Par exemple, on voit aussi le Nigeria qui, jusqu'au dernier match aujourd'hui, fait match nul contre le Cap Vert. J'imagine qu'il devait être dans la même situation que nous aujourd'hui. Un but, ils encaissent un but, c'est fini. Il n'y passe pas. Il y a la Tunisie qui n'a pas encore son avenir. Ils doivent encore faire un match ce soir contre la Zambie. D'autre côté, il y a la Guinée équatoriale Mauritanie. C'est pour le top 5. Après, de l'autre côté, il y a aussi Camus, le Côte d'Ivoire, ils se tiennent. Par exemple, une équipe soi-disant top 5 contre une équipe un peu plus bas que le top 5, une équipe top 10. Donc, ce n'est pas facile. Ces matchs-là ne sont pas faciles, surtout qu'on a un bon adversaire en face. Donc, satisfaction, c'est la qualification dans son ensemble. Après, prendre des individualités ici ou pas, ici et là, être content de celui-là, un peu moins content de celui-là. Je vous dis, c'est l'enjeu aujourd'hui à primer sur le match. He dit « Côte d'Amérique ». Ô Hijou, « Halo. bite through. ou non ? ». Je vous... Les gars ont dit qu'ils ont été éclatés. Ils ont dit qu'ils ont été éclatés. Ils 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 ont été éclatés. Il y a eu 4 participations à la Coupe du Monde. Il y a eu plus de 30 phases finales de la Coupe du Monde. C'est pas depuis que la Coupe du Monde est née. Si on en a 4, c'est déjà très bien. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est très difficile de se qualifier une Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a deux gros matchs qui vont être très durs. Qu'on soit tous d'accord et qu'on s'y prépare tous. Moi, je l'ai toujours dit le premier jour. C'est l'objectif suprême. Aujourd'hui, si on n'était pas qualifié, ça aurait été un gros échec. Chacun aurait pris ses responsabilités. Moi, le premier. Aujourd'hui, les joueurs... Je fais un peu la comparaison avec le match avec la Côte d'Ivoire, le quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Il faut passer par ces états psychologiques. Des fois, on a peur qu'on a fait un peu « daïf » ou qu'on a fait un peu en 4 à 5 à 7 à 8 buts. On a déjà marqué ce qu'il y a eu. Des fois, c'est un peu faussé. Il a fait un peu de bâton mais c'est en battant juste 10 boutiques. C'est pas juste en battant. Il faut jouer contre les gros, il faut tomber sur les gros morceaux. Différents footballs, dix manières, dix différentes situations. Aujourd'hui, c'est une situation particulière. Comme quoi, le footballeur, le sportif de haut niveau il fonctionne aussi, pas seulement avec ses qualités physiques, techniques ou son expérience, beaucoup avec la maîtrise de l'événement, beaucoup avec le cerveau et l'aspect psychologique. Beaucoup, beaucoup. Il y a des joueurs, qui sont identifiés sur certains matchs, sur certaines situations. Peut-être qu'ils ont du mal à passer. L'événement prend un petit peu le dessus. Ils peuvent ne pas donner la plénitude ou le maximum de leur capacité parce que justement, l'événement est lourd. L'événement, c'est une qualification pour une Coupe du Monde. Rauf, elle passe outre leurs qualités. Et ici, il les fait déjouer. Donc, à la belle et belle, les matchs comme ça, moi, la limite, bon. On a tous eu un petit peu des doutes et tout ça. Mais moi, j'apprécie ça. Voilà, une confrontation solide comme ça, difficile. Moi, j'aime. J'ai vu la satisfaction chez les joueurs. J'ai vu des matchs, par exemple, où on a gagné des gros scores. Peut-être qu'on a fait le mal à la baisse. On a fait le mal à la baisse. Voilà, sans plus. Ce n'est pas qu'ils sont blasés. Ce n'est pas qu'ils l'aiment. Là, même les derniers matchs, j'ai tout le respect que j'ai pour Djibouti. J'ai coaché ce genre de match. Il faut être là. Il faut être présent psychologiquement, dans la concentration. Mais c'est difficile de se mettre. Donc, les joueurs, ce qu'ils ont vécu ce soir, certainement à Animaac, certainement, ça va leur servir pour le Moustakbel. Ou déjà, la Coupe d'Afrique, parce qu'on ne va pas choisir. Il y a une Coupe d'Afrique aussi, qui va être très, très difficile. Enchallah, tu as le match de Barrage. Merci. Bonjour. Bonsoir, coach. Félicitations. Saïd Flak, journaliste Canal Algérie. La qualification en poché. On peut parler un petit peu de tactique. Depuis votre arrivée, notamment, au sein de cette sélection, vous avez plus penché sur un 4-2-3-1, avec notamment une seule pointe. Et depuis quelques matchs, vous alternez entre le 4-2-3-1, 4-1-4-1 et surtout le 4-4-2. Aujourd'hui, vous avez notamment débuté ce match face au Burkina avec un 4-4-2. Est-ce qu'on peut dire déjà que Islam Slimani, un petit peu, vous a poussé à faire ce changement tactique ces derniers temps ? Et qu'est-ce qui a motivé vos choix, justement, aujourd'hui, pour débuter ce match en 4-4-2 et passer par la suite en deuxième mi-temps à votre schéma préférentiel, si on peut dire ça comme ça ? Et deuxième question, justement, en relation avec ce dispositif. Bounjar a été sacrifié à la pause. Vous avez fait incorporer Forouli, qui a été buteur, justement, donc changement gagnant. Qu'avez-vous à dire sur Bounjar, justement, ces derniers temps ? Peut-être qu'il n'est plus buteur-tueur comme il a été il y a deux ans, par exemple. Bon, le mot sacrifié est un bien grand mot. Remplacer ça aurait été amplement suffisant. Donc, déjà, pour l'évolution tactique et des différents schémas, vous savez que quand on a des regroupements comme on les a, 4-5 regroupements par an, le plus difficile, c'est de trouver des automatismes. Le plus difficile, nous ne sommes pas en club, on n'a pas les joueurs tous les jours. On en a déjà parlé de ça. Quand on récupère les joueurs, on a généralement deux séances. Si on est chanceux, on a deux bonnes séances pour jouer un match de qualification ou de Coupe d'Afrique ou de Coupe du monde. Donc, ce qui réduit vraiment la possibilité de mettre en place, par exemple, s'installer, avoir beaucoup d'options tactiques. Ça peut plus perturber à la limite qu'autre chose. Il faut vite trouver des automatismes. Vous trouvez une assise, vous trouvez un cadre où les joueurs peuvent s'exprimer de la meilleure des manières. Donc, on était plus sur, je vais être un peu plus précis de ce que tu dis, 4-2-3-1. Je vais dire qu'on était plus sur un milieu qui était flexible, avec une pointe basse, deux relayeurs. Et en fonction de l'adversaire, on pouvait passer à deux, au milieu de terrain, et un numéro 10. Donc, ça pouvait être un 4-3-3, ça peut être un 4-1-4-1, appelez-le comme vous voulez, ça peut être un 4-2-3-1, en fonction de la problématique de l'adversaire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on a vu qu'en fonction du fait de les avoir plus longtemps, et puis ça fait un certain temps sur lesquels maintenant on bosse ensemble, sur d'autres matchs, on a pensé, par rapport à toujours ce que propose l'adversaire, par rapport à ce que nous, les problématiques qu'on veut donner, qu'on veut aussi mettre en avant. Certains matchs passaient à deux attaquants, avec l'optique de mettre beaucoup de pression. Ça a fonctionné pas mal deux fois, la plupart du temps d'ailleurs, on a marqué beaucoup de buts à chaque fois. Et donc voilà la deuxième option. Donc, ensuite, ce qui m'a fait décider aujourd'hui, pour ce match-là, d'opter pour cette configuration tactique, c'est que c'est l'idée d'aller mettre beaucoup de pression sur une équipe qui aime sortir le ballon et qui le fait remarquablement bien, parce qu'ils ont une certaine confiance, ils ont certains automatismes, ils ont des joueurs d'expérience, Dayo, ça fait des qualifications Coupe du Monde en 2013, Tapsoba qui joue à l'Everkusen et qui joue à l'Europa League régulièrement, un gardien de but qui est très très bon avec les pieds, qui est partenaire d'Adems Organi, d'Acharlerois. Donc, ils ont une certaine maîtrise, des joueurs d'expérience. Guira qui vient au terrain comme une sentinelle et qui vient demander le ballon. Donc, il y a une forme de tranquillité, une forme d'expérience, une forme d'automatisme qu'ils ont. Donc, par rapport à ça, on voulait récupérer le ballon haut, poser des problèmes, marquer des buts. Donc, c'était ça l'objectif. Quand tu optes pour ça, après, il y a toujours des avantages et inconvénients dans tous les systèmes. Dans tous les systèmes. Quand tu optes pour ça, tu permets une forme d'un certain vide un peu derrière eux ou du milieu de terrain si dans les pressings, la synchronisation, le timing dans lequel on presse n'est pas bien, bien, bien fait. Donc, en fonction de l'adversaire, tu peux te retrouver en difficulté ou pas. Aujourd'hui, il nous a donné une autre difficulté, c'est qu'il y avait Sankaré, qui jouait comme un numéro de cliché, qui jouait comme un meneur de jeu et qui travaillait sur toute la latéralité derrière nos six, Ismaël et Ramis. Et lui, il posait problème. Quand ils arrivaient à se retourner, quand Guira arrivait à se retourner, quand Touré arrivait à se retourner, il nous posait problème. Et c'est justement comme ça qu'ils ont marqué le premier but en donnant ce ballon avec la course de Sanogo, Sankaré qui rentre et qui donne ce ballon dans la profondeur. Donc, à la mi-temps, on a décidé de rectifier ça. repartir sur un système que l'on connaît bien, une sentinelle de 8, aller un peu plus haut, maîtriser ce Sankaré, laisser plus un peu les défenseurs centraux ressortir et ça, c'était à la limite pas le problème. Voilà. Donc, à l'adaptation à une problématique qu'on a eue avec l'idée que Sofiane... Il y a aussi le fait que, pour ce qui m'a fait opter pour ce choix-là de jouer avec deux attaquants, c'est Sofiane aujourd'hui dans des qualifications de coup de du monde qui est le plus à même de prendre cette position de deuxième animateur, deuxième numéro 8, deuxième animateur. Il sort du match contre Djibouti, on voulait lui donner du temps de jeu parce qu'il en a très très peu en club et voir qu'il est capable de réagir pour ce match. Il s'avère qu'il était fatigué, qu'il avait du mal à sauter parce que le peu de temps de jeu qu'il avait fait qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Donc, on savait qu'il ne pouvait pas démarrer le match. On a déjà la mauvaise expérience, il y a du match aller, il a démarré ce match et il n'a pas pu le finir, il s'est même blessé au début de la deuxième mi-temps. Voilà. Toutes ces raisons m'ont fait penser... Mais ce qui est important, c'est la capacité d'adaptation, partir avec un schéma, avec des idées, avec un plan de jeu, et puis en fonction de la problématique et de ce que nous donne l'adversaire, savoir rectifier, savoir changer. Bardad... Bardad... Je ne sais pas, il faudrait voir les statistiques. Moi, il me semble que le nombre de buts qui marquent... Peut-être qu'il n'est pas aussi prolifique qu'avant, c'est sûr, mais il y a eu un tel... Il n'y a pas si longtemps que ça encore un tel ratio de sélection but qu'on ne doit pas l'oublier. Ensuite, là, sur ce match-là, on a demandé beaucoup, beaucoup de... beaucoup, beaucoup de pressing. Il n'était pas dans les meilleurs des... Comment on appelle ça ? Des conditions physiques, parce qu'il faut une condition physique pour opter, voilà, à les presser, presser fort. Donc, peut-être plus de lucidité après pour jouer déjà avec ses partenaires et puis être lucide devant le but. On a décidé de changer, mais voilà. Un coup, c'est lui. Un coup, ça va être l'Islam. Un coup, ça va être le truc. Le tout, c'est qu'ils se remettent tous au travail. Et voilà. On comptera sur lui, sur l'avenir. Il est là. On sait ce qu'il est capable de faire. Bonsoir, coach. Je suis Jérôme Tiendré-Béogo de la Télévision nationale du Burkina Faso. Félicitations pour votre victoire. Vous avez une très belle équipe. Qualification, on n'a pas gagné. Pour les barrages. Pour les barrages. Voilà. Vous avez une très belle équipe avec des individualités, un collectif qui tourne. Malgré tout, vous n'avez pas pu battre l'équipe du Burkina qui est aujourd'hui en reconstruction et surtout qui vient ici à Plida, fortement diminuée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe du Burkina, coach ? Je pense que j'ai suffisamment bien présenté cette équipe-là. Disons que c'est une équipe qui est une équipe qui a un passif récent qui parle en sa faveur, une équipe largement cohérente, une équipe solide. Les individualités dont vous parlez, le football est fait de ça, d'individualités de blessures, de suspensions, et ça n'enlève pas... Des fois, avoir des joueurs, c'est beaucoup arrivé chez nous, avoir des joueurs qui y arrivent, qui ont la possibilité, l'opportunité de jouer, ils vont nous donner des fois beaucoup plus qu'un titulaire déjà installé, qui peut-être, voilà, ils jouent en Europe, dans un tel club. Voilà, c'est pas une addition de stars ou de joueurs qui jouent dans des grands championnats ou dans des grands clubs, qui fait une belle équipe. C'est l'animation, l'envie, la détermination, donc ça, vous en vous en manquez pas, vous avez ces joueurs-là qui font que vous avez des résultats. Par exemple, le meilleur buteur de votre équipe, notamment dans ces qualifications de la Coupe du Monde, c'est le jeune Tapsoba, qui joue à Bruges, qui joue très peu à Bruges. Il commence un peu à montrer son bout du nez, mais très peu à Bruges. Vous voyez que c'est pas, par exemple, Lassina Traoré, qui est votre attaquant numéro 1, vous voyez que c'est pas Bertrand Traoré qui est là, qui n'est pas là. Donc c'est plutôt, moi, si je parle du Burkina, je vois plutôt un bon collectif, un bon groupe avec un bon état d'esprit, un bon état d'esprit notamment. Donc, c'est tout à votre mérite, c'est tout à votre mérite, je le répète. Ne pensez pas, c'est pas une certitude, c'est pas un sens exact que demain, quand vous récupérez, par exemple, Bertrand Traoré, qui est un très bon joueur. Lassina Traoré, bon, il est blessé pour un certain temps, il participera pas à la Cannes, ou d'autres joueurs. Il faudra de vous obligatoirement une meilleure équipe. Peut-être que, voilà, des fois, c'est courir plus, demander à courir plus, c'est plus facile de demander à courir plus à un jeune joueur déterminé, qu'envie, que demander peut-être à, entre guillemets, une star, jouer dans des conditions, terrain gras, il faut beaucoup de travail défensif, beaucoup d'abnégation, du pressing, des choses comme ça. Peut-être qu'il n'est pas habilité à le faire, peut-être meilleur techniquement, meilleur en termes de talent, mais ça ne suffit pas ça. Sofiane, Abouarani, Karimane, j'allais voir. Bonjour coach, Mourouk Alina, c'est Sofiane Marni, du Journal du Cap. Coach, on vous sent un peu frustré, on vous sent un peu frustré, au-delà de la calife, donc qu'est-ce que cela a dû à la prestation collective, ou à la prestation individuelle de certains joueurs ? C'est un psychologue. Justement, mais... Justement quoi ? Toi-même, tu as dit que certains joueurs n'ont pas été comme avant, n'ont pas fait la performance d'avant, n'ont pas été performants. Tu as dit ça à moi ? Tu as dit ça ? Par rapport à... Par rapport à... Par rapport à ta psychologie... Recule-le un peu, tu cries sur le télé, on a l'impression que tu m'engueules. Pardon. Non, non. Pardon. Non, non, non. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas frustré. Je vous écoute... J'ai bien expliqué les choses en disant que, voilà, l'essentiel sur les matchs comme ça, c'est la qualification. Il n'y a pas de frustration à avoir. Je vous ai dit, il n'y a pas de match. Ça ne va pas toujours être des matchs à 4-0, 5-0, 7-0, à dire les mêmes qu'on n'aura rien où il faut respecter toujours l'adversaire, il faut respecter la compétition qui se présente à nous. Nous, on a toujours envie de... de progresser, de travailler, d'évoluer. On est... On a... Beaucoup de choses à parfaire. À parfaire pour être une équipe, voilà, le plus proche de l'excellence. Donc ça, c'est encore du travail. Moi, je n'ai jamais dit, on a les meilleurs du monde. Mais elle, on a plein de choses à voir, à revoir. Et chaque match a son enseignement. Chaque match a son... Donc, non, il n'y a pas de frustration. Je vous le dis, sur un match comme ça, sur l'enjeu qui était aujourd'hui, c'était la qualification. Après, il a dit, tu n'aurais pas aimé avoir un match où tu mets 4-0 et tous les deux. Il faut le demander aussi au Berkina Faso. Il y a une opposition en face de nous. Ils ont aussi envie d'aller en Coupe du Monde. Tu n'aurais risqué. Salaï Py choukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou Je vous remercie de vous. Est-ce que vous avez un peu plus difficile de l'adapte de l'Ontario ? Non, non. La deuxième, si vous m'avez dit. Elle a l'appelé ici deux questions par journaliste. C'est la nouvelle mode. Voilà. Donc, il y a une coupe Arap en décembre. La coupe d'Afrique en janvier. Il a eu un match de barrage. C'est ce qui va se passer au début dans cette période et ces deux jours. Est-ce que vous avez un match de mars qui peut être un peu plus que les joueurs, les flacains, les joueurs, eux, ils peuvent se passer au début parce qu'un match de barrage, ils peuvent se passer au début. C'est ça. C'est ça. Donc, par rapport au terrain, on s'entraînait une fois dessus nous. Une fois. On a essayé de vraiment le ménager. On s'entraîne là, on s'entraîne là, on bougeait sur le terrain histoire de ne pas insister sur une zone. Ken Mleh, il y a deux, trois jours, il était bien. Bien sûr, beaucoup mieux que ce n'était pas difficile, beaucoup mieux qu'au mois de septembre au mois d'octobre. Ça, il était vraiment pas mal. Mais le fait qu'il a plu pendant encore deux jours, on s'entraînait le 14, je pense. Donc, il a plu nuit et jour le 15, nuit et jour le 16, a fait que voilà. Moi, j'étais surpris aussi quand je suis arrivé. Il n'était pas comme on l'avait trouvé le 14. Ça, c'est sûr. Il y a une grosse flaque d'eau au milieu, tout et tout. Donc, c'est sûr que ça, bien sûr que ça ne favorise pas le jeu. Et puis, c'est un peu doux sûrement le déchet technique. Il y a eu du déchet technique. Il y a eu du déchet technique. Deuxième chose, oui, on a un programme chargé. Un programme chargé. Il y a eu des joueurs de l'équipe A, parce qu'ils vont arrêter les championnats, notamment au Qatar, Et ils vont devoir, ces joueurs-là, s'ils ne jouent pas cette coupe arabe, par exemple Bagdad, Jamel, Youssef, si ils ne jouent pas cette compétition, ils ne jouent pas du tout. Donc imaginez-vous, le 27 décembre, parce qu'on regroupe les joueurs pour la canne le 27 décembre. Donc ils doivent jouer cette compétition, ne serait-ce que pour garder le rythme et jouer des matchs. Maintenant, c'est vrai que cette compétition, c'est important, cette gestion-là, elle démarre le premier et finit de 18. Donc si tu vas au bout, si tu vas en finale, je pense que j'ai deux mois pour aller la gagner, cette compétition, tu vas faire un match tous les trois jours. Un match tous les trois jours pour nos joueurs, c'est-à-dire six matchs en 18 jours. ZEF. On ne veut pas aussi, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des surménages, on ne veut pas récupérer des joueurs le 27 décembre, Yannine, en surcompétition. On ne veut pas qu'ils soient en sous-compétition, donc ils ont besoin de jouer cette Panarab Cup, mais on ne veut pas qu'ils soient en surcompétition. Donc, elle dit, c'est une gestion qui va être opérée en relation avec Majid ou Al-Abalou déjà, Adana Elia. On va faire du mieux qu'on peut. Après, c'est vrai que ça, c'est pour les joueurs du golfe. Après, pour ce qui est de la canne elle-même, la compétition, c'est tellement une grande compétition, c'est une compétition intercontinentale. On a envie de vivre encore des... On a envie déjà aussi de garder nos titres. On est sûr que ça va, ça c'est clair, que ça ne va pas être évident. Mais on aura envie de garder nos titres et de faire le maximum pour aller le plus loin possible, et puis garder nos titres tout simplement. Donc, on va la jouer à fond. De dire qu'il n'y aura pas en tête la date du mois de mars, on sera tous logés à la même enseigne. Il y aura d'autres. Il y aura les barils à Amna contre nous au mois de mars. Il va être connu le 18 décembre. Le Corah, c'est le 18 décembre de Doha. Donc, on sera notre adversaire au mois... On sera à ce moment-là. Lui aussi, il participera à la Coupe d'Afrique. Lui aussi... Moi, quand on est tous... On a tous les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, ça veut dire qu'on est sur le même pied d'égalité, ça me va. Donc, on doit jouer, je ne sais pas me prenez en exemple, on doit jouer avec qui est-ce qui est déjà qualifié, le Congo, le Ghana. On doit jouer contre le Ghana. Le Ghana, il va être préoccupé par la Coupe d'Afrique. Il va être préoccupé par la Coupe d'Afrique. Donc, on est dans le même état d'esprit. Je suis d'accord qu'il y a la réflexion. On ne choisira pas qu'il y a la canne, on va se concentrer sur la canne. Même après, il y aura ce match au mois de mars de Coupe du monde. Salamu alaykoum, coach. Salamu alaykoum. Vous avez demandé le retour du public. Aujourd'hui, on a vu le rôle de public qui a poussé, qui a rentré tôt. Est-ce que vous trouvez que sans public, aujourd'hui, le match est encore plus difficile ? J'ai dit déjà, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai toujours été rédonné, franchement, surtout par les conditions climatiques. C'est un peu spécial chez nous, le public rentre tôt dans les stades. Ce n'est pas partout que ça existe ça. Donc, on a vu le soir. Et nous, on a vu le soir. Je l'ai dit ça aux joueurs. On est au chaud, on mange, on va se reposer un peu. On est dans le bus, on est dans le vestiaire. On est dans le soir. On a vu le soir. Donc, vraiment, il y a un homme saha. Vraiment, déjà, qu'il rentre bien, après le match, qu'il rentre cool. Il y a un homme saha, tranquille. Et, alhamdoulilah, on a aussi cette pensée, aussi cette pression-là de venir et qu'il y a une désillusion. On ne se qualifie pas. La première fois qu'il revient dans les stades, franchement, c'était un hadjali. Ça nous aurait vraiment, vraiment, vraiment peiné. Donc, il y a un homme saha. Il y a un homme saha. On aura la possibilité d'avoir, au mois de mars, un très, très, très beau match qui nous permettra, inşallah, hier, à la Coupe du Monde. Ça sera l'erbaïa. Le climat sera beaucoup plus appréciable. Inşallah, on aura notre... Le match s'est bien passé. Il n'y a plus de raison de ne pas avoir un stade plein fait de char. Donc, un stade plein, inşallah. Et on aura une zidoune farhou ma'ahoum. On aurait aimé, bien sûr, avoir plus de buts, plus de spectacles. Aujourd'hui, c'était l'enjeu, le terrain un peu particulier, et l'adversaire, tout ça, fait que ce n'était pas peut-être le bon jour pour avoir aidé l'akhra. Inşallah, au mois de mars, on se retrouvera et on aura la possibilité d'avoir une farhou ma'abat. Hamza Rahmouni, on termine. Hamza Rahmouni, Radio Al-Géchen 3. Quels sont les enseignements que vous avez tirés ou les conclusions des deux confrontations au Burkina Faso, sachant qu'il s'agit de l'adversaire, entre guillemets, le plus sérieux, le plus costaud de ce groupe pour justement préparer la canne ? Et deuxième question, coach, par rapport à... Là, on est déjà qualifié, donc on pense déjà au barrage. Alors, vous préférez un derby d'Afrique du Nord face à l'Égypte ou une sélection d'Afrique subsaharienne, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire ? Mais pour les enseignements de cette double confrontation, je n'ai même pas envie de dire, entre guillemets, c'est l'adversaire le plus coriace de ce groupe-là. Ça fait depuis le début, il n'y a même pas d'entre guillemets. Donc, on s'attendait à ces gros matchs. Ils nous ont donné ce à quoi on s'attendait. Moi, les enseignements, c'est que les situations qu'on a, les situations, et généralement on avait ça, et c'est un truc sur lequel on va travailler aussi, les situations qu'on a de tuer les matchs, il faut le faire. Il faut le faire. Là-bas, au match, on a eu deux autres occasions, la tête de Rami, l'action d'Islam, ça aurait pu faire 3-0 à la mi-temps. Le match change complètement de physionomie. Aujourd'hui, on a une ou deux autres situations. Une situation claire de Riyad de 2-0, une ou deux situations qu'on doit beaucoup mieux jouer. C'est le terrain, là, pour le coup, c'est le terrain, parce que j'ai surpris un peu qu'on puisse rater des avant-dernières passes comme ça. Céline, de pouvoir briquer complètement cette équipe, et puis là, c'est un autre match. Donc, c'est ça peut-être un petit peu les enseignements. Après, il y a, on va le dire, il n'y a pas de problème, on n'a pas ce problème d'habitude, mais ce qu'on appelle en profondeur, quelques errements tactiques, spécialement à ce fait de jeu. Les ballons dans la profondeur, c'est quelque chose qu'on doit vraiment contrôler, parce qu'il y a beaucoup de jeux directs en Afrique, et il faut savoir contrôler ça. Donc, beaucoup plus serein dans ce fait de jeu-là. Donc, voilà, plus ou moins ça, les enseignements. L'enseignement positif, c'est justement de jouer, comme il a dit votre frère, c'est de jouer dans des situations un peu de tension, du résultat, d'un objectif, de qualification. C'est important d'avoir cette expérience-là. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir que des matchs, on gagne 6, 7-0, 8-0, truc, et puis ça devient sa fausse jour où tu tombes contre un adversaire un peu plus solide, un peu plus costaud, qui t'amène au titre, parce que pour aller à un titre, c'est que du costaud, tu vas avoir passé un quart de finale. Nous, dans notre groupe, on a déjà des... Nous, sortis pour la Cannes, sortis de notre groupe, je crois qu'on doit rencontrer le vainqueur. On est déjà, en 8e de finale, on est déjà sur un solide. Il y a, je crois, la Tunisie, le Nigeria. Il y a un adversaire solide dès l'8e de finale. Donc, il faut connaître ces situations. Donc, il faut jouer des matchs comme ça. Donc, ça, c'est un enseignement positif pour moi, aujourd'hui. C'était quoi, là ? Les préférences, ça, c'est le Hadarata. Ça sert à quoi, d'avoir ces préférences-là ? Je vais dire, j'ai une préférence, mais à la Koulihal... Est-ce que j'ai un impact, là, tout le temps, sur le tirage, en donnant mon souhait ? En fond du cœur, ça répond. En fond du cœur ? Moi, ce n'est pas mon cœur qui dirige, c'est mon cerveau. Pour le match. Donc, ça n'arrange pas mes affaires. L'adversaire qui va se présenter devant nous, on va bien préparer ces matchs-là. Et l'objectif, qualifier pour cette Coupe du Monde, coûte que coûte, peu importe l'adversaire qui sera en face de nous. Voilà, on étudiera bien, on se préparera bien. Et, incha'Allah, on fera en sorte de se qualifier. C'est bon ? Merci bien. Merci. 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 Merci.